De retour sur YouTube en ce 10 juin 2023, 14h48, hors du Québec. Merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont le faire maintenant. N'oubliez pas de cliquer aussi sur le pouce en l'air. Plus il y en aura, plus la vidéo est dans les bonnes grâces des algorithmes. Donc c'est bon pour nous. Donc merci de le faire, merci de vous abonner, merci aussi de partager les vidéos si c'est possible. On vit une époque extraordinairement troublante, fascinante. On peut la qualifier de toutes sortes d'objectifs. Mais certainement très, très épeurante. Parce qu'on s'en va directement vers... On est déjà les deux pieds dedans, mais on est à la veille d'être... Les portes sont à la veille de se refermer dans le plus grand totalitarisme, la plus grande période de noirceur. Comme on aimait l'appeler les gauchistes à l'époque, les révolutionnaires de l'époque, des années 50-60, qui nous décrivaient l'époque dans laquelle ils vivaient, et celle d'avant de noirceur, parce qu'il y avait du totalitarisme, on contrôlait l'information, c'était les religions qui contrôlaient tout. Par exemple, c'est au Québec et ailleurs, comme on nous le décrit dans les livres d'histoire. Mais ces mêmes gens-là, c'est eux qui sont au pouvoir depuis ce temps-là, et c'est eux qui appliquent la plus grande dictature. Et là, maintenant, on est dans un régime oppressant, comme ce n'est pas possible. Il n'y a plus personne qui est capable de s'exprimer sur quoi que ce soit. Ces gens-là ne veulent absolument pas être remis en question. Ils sont pires que ceux qu'ils décriaient il y a 60-70 ans, ou 50 ans. Ils ont dépassé leurs professeurs, les maîtres apparemment. Et c'est hallucinant de voir ça. Aucun, aucun débat. Ils ne veulent rien savoir sur aucune question. Ils ont raison sur toute la ligne. Et si tu les défies, tu vas passer, comme on dit par chez nous, au cash. On a vu ce qui est arrivé à Donald Trump, un gars qui s'était présenté anti-establishment. Les médias du monde entier lui en ont fait baver pendant 6 ans, 7 ans. Que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas vraiment important. Que tu sois pour lui, pour ou contre Donald Trump, ce n'est pas vraiment important. C'est le traitement. C'est la façon dont on a analysé, traité la présidence de Donald Trump. C'est du n'importe quoi. C'est le plus grand totalitarisme qui a jamais existé. Et que tout ce monde-là soit du même côté, c'est ça qui est inquiétant. Comme je te dis, que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas important. Parce qu'un jour, ce sera quelqu'un que tu aimes qui va passer au cash, comme ça. Parce que si on tend à l'air de ça, puis là, il semble être trop tard, c'est ça qui va arriver à tous ceux qui s'opposent à cette élite qui ne gouverne que plus de... On a l'impression d'être venu à l'époque du Moyen-Âge, des croisades, de la chasse aux sorcières, de la torture, et ainsi de suite. On en est rendu, là. Et il y en a un qui sort du lot dans la prochaine élection américaine présidentielle. Et c'est quelqu'un qui vient d'une grande famille, d'une dynastie incroyable, qui a été adoré par tous, c'est la famille Kennedy. Qui a un passé obscur avec leur père qui était dans la mafia, contrôlait toutes sortes de réseaux d'alcool et de drogues sûrement, mafia yolandaise. ont été associés à la mafia italienne aussi pour se faire élire, John F. Kennedy et Robert Kennedy, entre autres, comme sénateurs. Mais c'est... Si on prend le cas de John F. et de Robert, qui a été son attorné général, et qui s'était présenté aussi, après ça, voulait se présenter aux primaires d'abord démocrates et après ça présidentielles, qui a été assassiné lui aussi, c'est des gens qui se sont battus pour l'establishment. C'était du monde de l'establishment, puis en même temps, il y avait un autre côté de leur agenda qui était d'exposer toutes les sociétés secrètes. Et même Eisenhower avait prévenu les Américains de ça, et d'autres présidents, FDR, Roosevelt, que les sociétés secrètes, le complexe militaire ou industriel, le complexe pharmaceutique, prenaient trop de place et étaient pour être les prochains dominateurs et tyrans de nos gouvernements. La CIA, le FBI, combien de fois John F. Kennedy a dit « Je les briserai en mille morceaux, ces gens-là, parce qu'ils l'ont trompé beaucoup, avec toujours des faux dossiers, des fausses informations. » Ce n'est pas nouveau les tactiques du FBI et de la CIA pour démoniser quelqu'un, ou un gouvernement, ou un politicien, puis un président pour partir en guerre contre eux. On se rappelle ce qu'on a fait à Saddam Hussein et l'Irak, complètement mensonger de A à Z, mais il y en a tellement d'histoires comme ça. Et la liste aussi des assassinats commandés par le FBI, la CIA surtout, est nombreuse. Jamais rien de confirmé, mais là, maintenant, c'est confirmé. Donc, Robert Kennedy Jr., qui s'est fait connaître, surtout par ses vastes campagnes contre le complexe pharmaceutique, puis il n'y a jamais personne qui a été capable de le contredire sur tout ce qu'il a dit. durant la pandémie, avant la pandémie, sur d'autres sujets concernant le complexe pharmaceutique, il a toujours dit, si vous voulez, vous pouvez essayer de me contredire, montrez-moi la preuve que j'ai tard, il a toujours dit ça, si vous l'avez suivi, si vous l'écoutez, et je rétracterai tout ce que j'ai dit. Il n'y a jamais personne qui a été capable de le contredire, parce que ce qu'il a dit, c'était la vérité basée sur la science, sur des rapports complexes de scientifiques, de médecins. Tu ne pouvais pas le contredire. Tout au long de la pandémie, il avait raison, puis tous les organismes qui nous ont imposé toutes sortes de choses pendant la pandémie, tous les scientifiques, aujourd'hui, reconnaissent qu'ils se sont trompés. mais tu ne peux pas leur en vouloir, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux, c'est quelque chose de nouveau, c'est une pandémie, un virus nouveau, tu ne sais pas vraiment comment y faire face, mais il y avait déjà des gens à l'intérieur du système médical mondial qui nous prévenaient. Ce monde-là, elle n'est pas trop vite, faites attention avec vos mesures. Et on a vu ce qui s'est donné, des désastres. L'économie s'est effondrée, les enfants ont été victimes de trois années d'enfer qui leur sont maintenant dommageables, peut-être à vie, et plein d'autres. La solitude est rendue un mal généralisé maintenant, le taux de suicide, le taux de tout ce que tu peux imaginer de dépressif et de déprimant et de négatif, on a atteint les sommets parce qu'on nous a fait vivre l'enfer. Robert Kennedy Jr., le fils de Robert Kennedy, qui s'est fait assassiner, par, dans les livres, on parle de Sirhan Bichara Sirhan, qui était né le 19 mars 1944, un palestinien jordanien qui a été reconnu coupable de l'assassinat du président. Un palestinien. C'était vraiment étrange. Ça, c'est l'histoire officielle. Mais, Robert Kennedy Jr., lui qui a grandi et qui a été entouré de tout ce monde politique, de toutes ces agences, de toutes ces agences, ces sociétés secrètes, qui a vu tout ça, a grandi là-dedans. En sait beaucoup. Lui, c'est vraiment l'outsider et il se présente pour les démocrates. Il est à 20 % dans les intentions de vote, même si tout le monde l'ignore. Autant les républicains que les démocrates. Dans les électeurs, on l'aime beaucoup et il a beaucoup de sympathie. Il a donné une entrevue extraordinaire dans un podcast. La formule des podcasts avec des gars comme Joe Rogan et ici avec Mike Tyson et plein d'autres. Jimmy Dore, que j'aime bien. Russell Brand. Ça, c'est des modèles d'émissions que tu ne pourras jamais trouver dans la télé conventionnelle, les chaînes de nouvelles continues conventionnelles parce que, d'abord, ils appartiennent à l'élite et ils ne voudraient surtout pas qu'il y ait des grandes discussions. Parce que c'est lors de grandes discussions de 45 minutes, une heure que tu en apprends vraiment quand c'est ouvert, quand ce n'est pas quelqu'un qui est commandé et manipulé comme une marionnette qui conduit une entrevue. Robert Kennedy Jr. fait peur à l'establishment et tout le monde se bat contre lui de la meilleure façon qu'ils le connaissent. Comment l'élite et l'establishment luttent contre quelqu'un? Bien, c'est en le faisant taire, en le censurant partout. Robert Kennedy Jr. a toujours semblé être un excentrique loufoque et pendant qu'il se bat de notre côté, depuis la gauche, je pense toujours qu'il est un excentrique loufoque qui dit des choses mais qui ont du sens. Une fraction de démocrate aime les excentricités farfelues tout comme une fraction des républicains, je l'admets. Donc, JFK, Robert Kennedy Jr. a touché une corde sensible avec les démocrates qui pensent que Joe Biden ne sera pas et échoue en tant qu'être biologique et aussi en tant que président. Vous devez le lui donner. Il a touché une corde sensible en tant que fils et neveu de deux policiers américains les plus célèbres il a la capacité d'atteindre des millions de gens avec ses messages et il l'a utilisé à son avantage nous raconte Hot Air. Il siège actuellement autour de il était à peu près dans les sondages à 20% ce qui est impressionnant parce que il n'y a personne qui en parle. L'establishment n'aime pas son succès grandissant auprès d'une partie de la population alors ils ont fait quoi? Ils ont censuré naturellement censuré ce qu'il avait à dire sur l'assassinat de son père dans ce podcast-là qui est rendu à 2,1 millions de vues et je vais vous le laisser dans la boîte de description puis je vais vous résumer ce qu'il raconte là-dedans. Il y a quelques années j'aurais immédiatement rejeté l'accusation contre la CIA comme un non-sens fou. Maintenant j'ai vu assez de conspiration pour croire que c'est peut-être vrai. Je ne crois pas que ce soit qu'il fasse qu'il fasse rejeter d'emblée ce que raconte le fils de celui qui est assassiné. Nous avons vu la CIA faire des choses louches au niveau national et international ces dernières années et dans les années 60. Wow! Donc YouTube et l'establishment ont complètement éliminé cette entrevue-là mais naturellement il y a toujours moyen de la retrouver et là elle est sur Twitter. Donc dans cette entrevue-là qu'il donne Paul Jurek à Mike Tyson incroyable Mike Tyson est un autre bonhomme et ça c'est des pas de casse comme avec Joe Rogan les gens sont assis ils sont confortables et là on laisse parler le monde et pendant presque les huit minutes de ce clip-là il raconte ce qu'il a raconté puis il n'y a personne qui l'interrompt tu comprends? On le laisse parler et il raconte exactement ce qu'il a vécu et il a on lui avait pendant longtemps demandé on lui avait offert de regarder le rapport d'autopsie puis il a toujours refusé finalement quand il a décidé de regarder le rapport d'autopsie et de s'intéresser à l'assassinat de son père il a découvert qu'il y avait plein de choses qui avaient été cachées c'est complètement hallucinant d'abord Robert Kennedy Jr les deux balles de Sirhan qui étaient supposément en face Kennedy était là puis il y avait une table qui les séparait une table de service et Sirhan n'était pas très loin de lui il a tiré une balle qui a touché quelqu'un et l'autre balle qui a frôlé l'oreille de Robert Kennedy est allée se perdre dans le mur ou en tout cas je pense que c'est le mur je vous rappelle bien mais vous allez l'écouter et après ça naturellement on a sauté sur lui les services de renseignement et Robert Kennedy explique que sa main parce que le gars apparemment il est tout petit mais il avait une force herculéenne on était à peine capable de le contrôler sa main était dans la direction complètement opposée de Robert Kennedy et il aurait tiré quatre balles ou six balles donc il y a huit balles dans le dans le le pistolet les huit balles sont finies donc il y en a une qui a touché l'épaule de quelqu'un qui était à côté de Robert Kennedy l'autre balle a frôlé l'oreille de Robert Kennedy pour aller se perdre dans le mur et les six autres balles ont été tirées par Seren Seren puis on a on avait les huit balles en notre possession du côté des services policiers et des enquêteurs donc c'est pas lui qui a tiré ou ben c'est pas lui qui a tué Robert Kennedy puis les balles apparemment sont venues presque derrière et de côté et à une distance tellement proche que c'est comme si le canon avait été sur la peau ou presque il y a des tâches il y avait des tâches de soufre bouff comme il y avait des marques de l'explosion dû au fait qu'il était collé sur la peau et les balles se sont en allées vers une qui a traversé je pense c'est en allée vers le plafond le plafonnier ou le luminaire ça veut dire que c'est quelqu'un qui était derrière lui et on prétend puis d'après l'histoire de Robert Kennedy Junior c'est un le gardien le garde du corps qui était là qui tenait John F. Kennedy par le bras Robert Kennedy c'est à dire et quand il a tiré le premier coup Robert Kennedy s'est en allé vers lui et aurait arraché sa ceinture de pistolet sur ce garde du corps là qui a été embauché un mois à peine avant dans l'assassinat et c'est lui qui a tué Robert Kennedy puis il explique tout ça dans le détail et toutes les étapes et ce gars là a été représenté je pense par un avocat selon l'histoire qui était relié à à un club privé mafieux et ce gars là il n'a aucune adresse et lui c'est un gars de la mafia qui a été qui était le propriétaire de ce fameux club où les Frank Sinatra Dean Martin et les autres se réunissaient le fameux le Rat Pack il était lui il avait un avocat parce que c'est un gars de la mafia qui avait besoin d'un avocat son avocat c'est lui qui a représenté le le garde du corps en question puis ce garde du corps là avait dit aux enquêteurs non le pistolet en question moi je l'ai je l'ai vendu il y a un mois j'avais un pistolet mais je l'ai vendu il y a un mois alors que c'était complètement faux il l'avait il est allé le faire entreposé un mois après l'assassinat de Robert Kennedy Robert Kennedy et il l'a fait entreposer dans un endroit sécurisé de haut niveau de sécurité du gouvernement il avait remis ça à quelqu'un puis il a dit fais attention à cette arme là montre-le à personne il a été utilisé pour un crime et là il continue ce récit là et c'est complètement hollywoodien et complètement hallucinant cet homme là après ça il est disparu puis il est mort il n'y a pas longtemps puis tout ce temps là il l'a vécu aux Philippines puis il n'y a jamais eu aucune enquête rien sur lui et là tout le récit continue toute l'histoire continue et c'est complètement hallucinant hallucinant toute cette histoire là comment il l'a décrit et comment ça s'est fait et comment ça s'est vécu et quels sont les vrais faits on n'a jamais enquêté on n'a jamais mais c'est complètement fou complètement fou et pour ce qui est de Ceyran Ceyran d'ailleurs ce que je voulais dire c'est que l'avocat qui a représenté Ceyran c'est l'avocat là pour ceux que je me suis fait j'ai fait un petit erreur c'est l'avocat du propriétaire du club l'avocat qui lui aussi était pris dans des problèmes juridiques et c'est lui qu'on a fait représenter il était dans l'équipe des avocats de Ceyran Ceyran puis on lui a dit plaide coupable parce que s'il avait plaidé non coupable on aurait prouvé qu'il n'était pas coupable parce que ce n'est pas les balles de son pistolet qui ont tué Robert Kennedy c'est complètement hallucinant c'est c'est une histoire et Robert Kennedy à plusieurs niveaux raconte dans plusieurs émissions raconte toute cette histoire là et on va l'écouter Tucker Carlson du temps il était encore avec Fox News je l'avais partagé avec une entrevue avec Robert Kennedy on va l'écouter l'entrevue et ça c'est quand il avait annoncé sa candidature aux primaires présidentielles démocrates il y a quelques semaines il y a quoi il y a un mois ok donc il dit parce que les médias l'ont présenté Robert Kennedy Jr quand il s'est lancé dans la course comme un conspirationniste des vaccins ce qui est absolument pas c'est pas ça du tout lui il se base sur la science tous les rapports scientifiques puis il dit toujours à ceux qui l'interview qui essayent de le piéger si vous pouvez me prouver le contraire de ce que je dis je vais être ravi de changer d'avis il dit parce que son discours quand il annonçait sa candidature ça avait rien à voir il n'a pas parlé de pharmaceutique puis de vaccination il a parlé de la corruption et comme il l'a décrit ici on va aller l'écouter encore une klepto-corporation il appelle ça le pays maintenant une klepto-corporation c'est-à-dire c'est les corporations avec l'élite qui contrôlent les États-Unis et ça en est devenu un lieu de haut niveau de corruption c'est du socialisme pour les riches puis de la loi de la jeune pour le monde ordinaire pour les pauvres ça nous garde dans un état de guerre continuelle les banques qui nous abusent donc la semaine dernière Joe Biden mais là on parlait il y a un mois a coupé les bons alimentaires à des dizaines de millions de pauvres il n'y a personne qui en a parlé c'est Joe Biden son gouvernement supposément trop populaire et pour le peuple il a retiré 15 millions de personnes du système du régime médical Joe Biden il y avait deux semaines de ça il y a à peu près deux mois il n'y a personne qui en a parlé de ça parce que c'est Joe Biden c'est les démocrates on camoufle tout mais c'est la même c'est les mêmes klepto corporatistes qui gouvernent que ce soit les républicains ou les démocrates mais ils ont donné 300 millions à la Silicon Valley Bank qui était en faillite vous pouvez vous en rappeler et on a redonné de l'argent à l'Ukraine on est rendu à 115 milliards de dollars donnés à l'Ukraine on vient de couper les soins de santé pour 15 millions d'Américains et on a coupé les bons alimentaires pour des dizaines près d'une dizaine de millions peut-être même 30 millions d'Américains de presque 60% des Américains qui ne peuvent pas mettre la main sur 1000 piastres ils n'ont même pas 1000 piastres de côté et on s'en va en cas d'urgence et on s'enligne en donner de l'argent partout sauver les banques continuer à payer de l'intérêt un quart de nos citoyens sont affamés on coupe l'aide sociale et les bons alimentaires de 90% et là on sauve les banques on paye pour une guerre qui ne nous concerne même pas qu'on ne peut même pas se payer et comment on fait ça on imprime puis on imprime puis on imprime de l'argent on a imprimé 10 siècles d'argent 10 siècles d'argent dans les dernières 14 années 10 siècles d'argent ça ça a causé l'inflation et qui nous met tous dans la misère parce que ça augmente les prix de tous les biens et services c'est une taxe sur les pauvres dans le fond les riches ils s'en foutent de l'inflation à 10, 12, 13% la nourriture de base a augmenté de façon tellement scandaleuse nous dit Robert Kennedy Jr le lait les produits laitiers et le poulet par 76% dans les deux dernières années on sauve les banques puis on coupe les bons alimentaires pour les pauvres ça n'a pas de sens il faut qu'on se débarrage de ce pouvoir corporatiste oh notre démocratie c'est en aller vers une plutôt une corporation plutocratique c'est quand même ce qu'ils te racontent je pense que c'est international c'est mondial il dit je vais être honnête je suis d'accord avec presque tout ce que vous venez de dire mais même si je n'étais pas d'accord en tant que journaliste je me dirais wow c'est vraiment un candidat puis un discours très intéressant tu as une vue cohérente du monde tu as écrit beaucoup de livres tu n'es pas là pour l'argent tu as pensé à ça pendant longtemps est-ce que ces problèmes-là ne méritent pas une oreille attentive de tout le monde dans une année présidentielle dans une année présidentielle en plus surtout je pense que oui mais surtout la question de la guerre mon fils est allé il s'est battu en Ukraine et aujourd'hui je pense que les major duiens sort de diplomat les plus respecté diplomat les gurus comme Henri Kissinger et Jack Matlock et Larry Wilkinson ont tout dit que la guerre est un énorme problème pour notre pays parce que de l'un des géopolitiques c'est le plus conduit les russiens près de les chinois ce qui est le plus pour nous mais nous sommes là pour les raisons parce que nous avons une grande compassion pour les gens ukrainiens et l'invasion et la brutalité donc ils disent on est naturellement on est sensible à l'invasion on est là pour les ukrainiens leur courage et tout mon propre son a servi là-bas les américains sont toujours sensibles aux plus faibles mais la question est pourquoi on est là-bas on est là-bas on est là pour le secrétaire à la défense du pentagone nommé par Joe Biden il disait on est là pour exténuer les russes et Biden a dit on est là pour se débarrasser de Poutine changement de régime et si c'est pour ça qu'on est là nous dit Robert Kennedy Jr on tue beaucoup de gens inutilement pour arriver à notre but et là c'est une guerre par procuration entre deux gros pays il y a une dernière chose que je voudrais vous dire il n'y a personne il n'y a personne qui en parle tout ce qu'on nous dit à propos de cette guerre est complètement fausse les russes massacrent les ukrainiens à un ratio de 7 contre 1 ok non ce n'est pas vrai et j'espère que que vous avez critiqué leurs advertisers d'autres médias qui auront assez de respect pour notre pays et pour leurs votants pour donner ce que vous avez dit à entendre parce que je pense que c'est vraiment important et nous sommes très heureux les gens qui sont venus qui sont venus qui sont venus vous êtes toujours venus Bobby Kennedy Jr. Merci Merci beaucoup Tucker donc voyez-vous c'est pas partout que tu as des entrevues comme ça Tucker il n'est pas à Fox ils s'en sont débarrassés il y a un mois à peu près c'est pas pour rien parce que lui c'est un être libre qui fait ce qu'il veut et lui aussi il est là pour exposer l'establishment exposer le corporatisme gouvernemental et c'est très très rare et il faut apprécier ce genre d'individu-là comme Joe Rogan même si tu n'es pas toujours d'accord l'essentiel c'est que ces gens-là permettent le débat permettent que tu apprennes des choses comme Jimmy Dore que j'aime beaucoup Jimmy Dore qui nous a qui pour ceux qui le connaissent c'est formidable lui c'est un gars de la gauche mais pas de la gauche qu'on connait aujourd'hui la vraie gauche qui défend les pauvres qui défend la liberté d'expression pas la folie du totalitarisme parce que c'est ça la nouvelle gauche c'est le totalitarisme avec un programme corporatiste et totalitaire et dans une de ses dernières vidéos Jimmy Dore nous partage ce qui a été comment dire ce qui a eu lieu il y a quelques semaines il n'y a pas longtemps et c'était la conférence sur la pandémie et la COVID-19 qui a eu lieu au Parlement européen et on a appris des choses incroyables par Robert Malone et Biram Bredow à leur conférence de presse qui viennent confirmer tout ce que ceux qui nous prévenaient du complexe pharmaceutique et de l'élite et des médias et des politiciens qui nous racontaient du n'importe quoi à tous les jours que tout ça ça a été confirmé et qu'on a agi de façon complètement irresponsable je vais vous laisser ce lien-là de cette conférence de presse qui avait lieu à l'Union européenne c'est quand même ce n'est pas conspirationniste et c'est correct de se tromper c'est correct la science c'est là pour se tromper la médecine c'est là pour se tromper même probablement des politiciens aussi c'est là pour se tromper s'ils avaient l'intérêt du peuple à cœur mais ça ça n'a pas été le cas parce qu'ils n'ont écouté personne ils avaient juste une seule idée c'était leur idée et rien d'autre et c'est ça qui est le totalitarisme c'est quand tu es ouvert à rien d'autre quand un groupe nombreux de médecins scientifiques de grandes institutions qui te disent faites attention haut les moteurs sur vos mesures ça va avoir plus de répercussions négatives que positives il me semble qu'on aurait dû les écouter puis là longtemps après ils viennent même l'establishment est obligé d'admettre qu'ils se sont trompés parce qu'ils n'ont pas écouté donc je laisserai tout ça dans la boîte de description mais l'histoire de l'assassinant de Robert Kennedy c'est hallucinant cette entrevue-là avec avec je vais essayer on va essayer de voir si on ne peut pas en avoir un petit on est écouté un petit peu ensemble c'est vraiment fascinant aide qui était avec mon père quand il s'est shot il s'est union leader de l'assassinant de l'United Autoworkers il s'est il s'est le gars qui recrutait César Chavez dans le labor movement et il s'est introduit à mon père et ils became best friends et donc Paul était très très près à mon père et il s'est avec lui le premier bullet que Sirhan a tiré il a Paul Schrad dans la tête et Paul Schrad n'a jamais pensé que Sirhan a tué mon père il sait donc le gars Paul Schrad qui était juste à côté de Robert Kennedy il a reçu la première balle dans la tête et lui il a toujours été convaincu que ce n'était pas Sirhan qui avait assassiné son père donc il m'a forcé à lire le rapport d'autopsie que je ne voulais pas lire l'ami de son père et a regardé à toutes les évidences les preuves 77 témoins oculaires dans la cuisine de l'hôtel ambassadeur où il a été tué beaucoup d'entre eux ont eu une vue de ce qui s'est passé beaucoup de ces gens-là pouvaient voir la vue d'ensemble mais pas tous les détails et la plupart de ces témoins-là ils ont mis à peu près ils ont évalué que Sirhan l'assassin allégué était entre cinq et dix pieds de mon père en avant de lui il était toujours en avant puis il y avait une table entre les deux il a tiré deux coups vers son père vers mon père donc la première a touché son ami Paul le nom je ne suis pas sûr mais je vais aller faire des recherches à la tête et la deuxième a frappé une porte en arrière de mon père à la hauteur de la tête de mon père en arrière de lui donc là il a été attrapé par le concierge de l'hôtel ambassadeur et par six ou sept autres personnes ils sont sautés sur Sirhan c'était comme une empilade première chose qu'ils ont fait c'est qu'ils ont attrapé sa main ils ont dirigé sa main dans la direction opposée de mon père naturellement et ils n'étaient pas capables de lui enlever le pistolet des mains étaient comme d'une force circuléenne ils ont même décrit sa force comme une force presque de superman ils étaient tout petits en pleurs et il a tiré six coups dans l'autre direction certaines ont touché des gens une personne une personne a été touchée deux fois dans la chambre du pistolet il y a juste huit balles deux ont été tirés en direction de mon père une qui a touché son ami et l'autre qui est allée derrière et les six autres balles sont allées dans la direction opposée on sait ce qui est arrivé à chacune de ces balles là et mon père a été tiré quatre fois touché quatre fois et les quatre balles qu'il a reçues ont été tirées par derrière donc c'était toutes des balles puis on les appelle des balles de contact le baril du pistolet touchait mon père quand le coup était tiré il avait des tatouages des marques de carbone sur son corps sur les quatre balles qu'il a reçues il avait des marques de carbone donc la première balle était touchée traversée sa chemise et entrée dans son épaule donc toutes les balles ont été tirées d'un angle bas vers le haut donc c'est comme si ton pistolet était à côté de la personne tu le pointes tu le colles sur lui mais avec le baril vers le haut donc celui qui a tué mon père a mis ce pistolet là sur mon père tirait en même temps pendant qu'on était en train de distraire le monde pendant qu'on était sur Sirhan et qu'il tirait ses six balles dans l'autre direction opposée intentionnellement il distrayait l'attention des gens donc la personne presque certaine dont je suis qui a tiré ses coups c'était un garde de sécurité qui gardait le qui tenait le bras de mon père à ce temps-là c'était Eugene Caesar et donc il y a une douzaine de personnes qui l'ont vu avec son fusil et son pistolet mon père est tombé par derrière sur lui et pendant qu'il tombait sur lui il a arraché son étui de pistolet Caesar le gars en question a menti au policier sur son pistolet il a raconté plusieurs histoires toutes des versions différentes quand il a retiré quand il a sorti son pistolet et le soir même le soir de cet événement la police ne l'a même pas interrogé ne l'a même pas saisi son pistolet il dit oui oui au moment où ils lui ont parlé longtemps après il dit oui j'avais un pistolet le pistolet 22 c'est un 22 de calibre 22 mais je l'ai vendu un mois avant l'événement avant le meurtre de Robert Kennedy et on a découvert que c'était un mensonge il l'a vendu un mois après donc il l'a vendu à un homme qui travaillait avec lui dans les hauts niveaux de sécurité dans un entrepôt de Lockheed le fameux les fameux constructeur d'avions à Los Angeles ici et qui plus tard est déménagé en Arkansas il a parlé après ça lui cet homme-là des enquêteurs il a dit oui il a reçu en juillet puis mon père a été tué en juin en juillet il a reçu le pistolet et le César a dit à cet homme-là cet arme-là a été utilisé dans un crime parle à personne de ça donc César le gars qui était à côté de mon père qui a tué mon père était un collaborateur de la CIA il est mort il y a peu près trois semaines il était mort pas longtemps après le podcast ou un peu avant le podcast que Robert Kennedy a fait avec Mike Tyson il est mort aux Philippines où il a vécu depuis les trente dernières années et il est sûrement probablement la personne qui a tué mon père son travail comme garde de sécurité il l'a eu cinq jours avant l'assassinat donc lui est arrivé dans l'entourage de Robert Kennedy cinq jours avant l'assassinat l'enquête a été complètement bâtée et ça continue ça continue toutes les anomalies c'est complètement fascinant donc cette enquête là était venue par la LAPD Los Angeles Police Department par une unité imaginez-vous une unité ceux qui ont enquêté la mort de mon père une unité spéciale la plupart de tous ces agents qui ont enquêté sur la mort de mon père de cette unité spéciale c'était tous des ex-agents de la CIA ils ont tous été entraînés dans les fermes qu'on appelle les grands terrains les écoles de la CIA en Virginie et on les envoyait en Amérique Latine pour faire des sales jobs et après ça on les a ramenés pour faire cette enquête là sur le meurtre de mon père avant le procès de Sir Han cette équipe là dans le 14 on détruit 1200 pièces justificatives de preuves de preuves incluant toutes les les balles imaginez-vous toutes les balles on les a tous éliminés avant le procès et 1200 photographies aussi qui avaient été prises dans la salle cette soirée là l'avocat les avocats de Sir Han où son avocat était un avocat et c'est là l'issue ça se corse et que c'est vraiment hallucinant personne n'est capable d'expliquer mais quelque part c'était un avocat de la mafia il a représenté Johnny Roselli et à cette époque-là il y avait un fameux procès à Los Angeles le fire club vous savez ce que c'est le fire club c'est là où on a commencé le fameux roast donc c'était le rat pack avec Frank Sinatra Sammy Davis Jr Dean Martin tu avais Joey Bishop le comédien aussi ils étaient tous membres du fire club à tous les mois ils se réunissaient ou quelques mois et c'est là où on grillait un de nos amis il fallait que tu portes un tuxedo et dans cet établissement-là il y avait du gros gros gambling qui se faisait du gros jeu gros pari mais c'était soit des cartes il y avait je ne suis pas sûr mais il y avait des parties de poker donc Johnny Roselli c'était le propriétaire du club lui c'était l'agent de liaison de la CIA pour la mafia vers la mafia c'était un dévot catholique il n'y avait pas d'adresse il n'y avait pas de maison il n'y avait pas de demeure fixe donc il était relié à la mafia à la CIA il avait installé des caméras cachées dans le fameux club pour qu'ils puissent lire toutes les cartes des gens parce que ça trichait il s'est fait attraper et il s'est retrouvé dans ce fameux procès en même temps que l'assassinant de Robert Kennedy au moment où mon père s'est fait tuer un gros procès pendant ce procès son avocat s'est fait arrêter son avocat pour avoir eu le transcript du grand jury en sa possession ça c'est quelque chose d'illégal que tu ne peux pas avoir et que tu es passible d'une grande une grande peine c'est illégal pour qui que ce soit si tu t'en vas à prison pour ça mais on ne sait pas comment il est arrivé à avoir à mettre la main sur le transcript du jury bon sûrement que la mafia a payé quelqu'un pour avoir ce transcript donc lui cet avocat là faisait face à des accusations criminelles graves et même de se faire barrer de sa profession d'avocat comme on dit et au milieu de tout ça c'est lui qui a été nommé l'avocat de Sirhan Sirhan il a dit à Sirhan de plaider coupable s'il avait s'il avait plaidé innocent Sirhan jamais il aurait pu être condamné parce que les balles écoutez le punch les balles qui ont tué mon père après les analyses de 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 ne correspondait pas au pistolet de Sirhan Sirhan Wow hallucinant hallucinant donc chers amis incroyable mais c'est toute la corruption des c'est toutes ces espèces d'agences secrètes c'est 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 club secret c'est société secrète qui fait que on se retrouve dans des kleptocraties hallucinantes donc Robert Kennedy jr je sais pas comment ça va se terminer pense pas qu'il puisse chez les démocrates on va le on va le bousiller on va on va tout faire pour pas qu'il y ait de débat entre lui et Biden et les autres ou s'il y en a d'autres une candidature incroyable genre de voir comment il va réagir est-ce qu'il va s'en aller comme indépendant ça pourrait être très très fascinant l'élection 2024 si on se rend jusque là s'il n'y a pas la fin du monde avant ça va être une bataille une bataille sanguinale parce que déjà un candidat s'est présent s'est proposé se présente comme indépendant avec un troisième parti et c'est un candidat très très apprécié dans une grande frange qu'on pourrait qualifier de la gauche de la gauche on va même je vais aller vous dire c'est qui j'ai oublié son nom et je vais dire une chose il va enlever beaucoup 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 de voix à Joe Biden laissez-moi le trouver je suis certain que je pourrais peut-être le trouver c'est Cornel West philosophe de gauche lance une candidature à long terme à la présidentielle de 2024 il pourrait vraiment bouleverser la course présidentielle de 2024 la candidature tierce de Cornel West pourrait décider des élections de 2024 nous dit même Kellyanne Conway qui était à la source de l'élection de Donald Trump c'est elle qui était sa directrice de campagne en 2016 l'ancienne conseillère principale de Donald Trump Kellyanne Conway a prédit que la candidature de l'activiste de l'activiste Cornel West en 2024 pourrait déterminer le résultat de l'élection présidentielle wow ça va être fascinant imaginez si en plus t'as un gars comme Robert Kennedy Jr. qui se lance dans la course en tant qu'indépendant qu'est-ce qui pourrait arriver fascinant donc extraordinaire la CIA définitivement hors de tout doute est une organisation démoniaque criminelle et c'est elle qui gère le monde indirectement et on peut comprendre pourquoi maintenant on vit dans un régime totalitaire de plus en plus brutal et une kleptocratie sanguinaire je vous reviens merci